Les fondations Les fondations supportent et distribuent les charges exercées sur une construction et les transmettent au sol. La profondeur et les dimensions des fondations dépendent du type de sol. Celui-ci peut être mou, compacté ou dur. Plus le sol est mou, plus les fondations doivent être larges. Semelles filantes en béton armé Les semelles filantes sont essentielles pour les sols mous et recommandées par les autres types de sols. On les construit de la manière suivante. L'armature de la semelle est placée sur le béton maigre pour être bien enrobée dans le béton. Il ne faut pas oublier d'utiliser des séparateurs. On place ensuite l'armature des chaînages verticaux pour qu'elle soit connectée aux fondations. Les étapes suivantes montrent une utilisation correcte du béton pour la construction des fondations. 1. Couler le béton par couche de 10 à 30 cm sur la semelle filante. 2. Ajouter des pierres de 10 à 30 cm de diamètre dans le béton fraîchement coulé. La proportion doit être d'environ 60 % de béton et 40 % de pierre. 3. Laissez un espace autour des armatures des chaînages verticaux pour y couler le béton plus tard. 4. Il est important que les fondations dépassent de 20 cm au-dessus du niveau du sol pour protéger le futur bâtiment contre l'humidité du sol. Placement de la tuyauterie Les règles suivantes permettent de placer correctement la tuyauterie lors de la construction des fondations. Les tuyaux doivent être placés à l'intérieur de la couche des bétons cyclopéens, au-dessus de la semelle filante et au-dessous du chaînage horizontal inférieur. Les tuyaux doivent toujours être situés à l'extérieur des chaînages verticaux et autres renforts en béton. Les tuyaux doivent être placés à l'intérieur des chaînages verticaux et autres renforts en béton. Merci.